et si la lune n'existait pas et bien je ne serai certainement pas là à faire cette vidéo et vous ne seriez certainement pas là pour la regarder d'après la théorie de l'impact géant la naissance de la lune serait dû à une collision que la terre aurait subi au début de son existence avec un astre aussi gros que mars cet impact aurait fait jaillir des millions de tonnes de croûtes terrestres qui se seraient assemblées pour former notre lune mais fait important l'angle de cet impact a causé la rotation de la terre sur elle même et a permis grâce à l'augmentation de la quantité de fer dans son noyau de créer le champ magnétique terrestre qui nous protège des radiations solaires sans cet écran protecteur la vie n'aurait certainement pas pu voir le jour d'ailleurs en parlant de jour c'est aussi grâce à cet impact et donc à la mise en rotation de la terre que nous avons des jours et des nuits qui durent chacun 12 heures aujourd'hui mais juste après l'impact géant la terre s'est mise à tourner beaucoup plus rapidement que nous le vivons de nos jours ceci durait quatre heures et les nuits aussi car la lune était encore très proche de nous au fil des années et là il faut compter en millions la lune s'est écartée de la terre et la rotation de celle ci a ralenti dans le futur la lune continuera à s'éloigner et la terre continuera aussi à ralentir c'est grâce aux missions apollo et à la pose de réflecteurs sur la surface lunaire que nous savons précisément que la lune s'éloigne de nous à la vitesse de 3,7 cm par an dans plusieurs milliers d'années les éclipses totales de soleil deviendront impossible sur terre la lune produit un autre effet sur la terre tout aussi important voire plus elle stabilise sa rotation sur son axe prenant une toupie ou un gyroscope si nous le faisons tourner il va avoir tendance à changer l'orientation de son axe de rotation c'est ce qu'on appelle la précession la force de gravitation exercée par la lune sur la terre ajouté à celle du soleil fait que cette précession est amoindrie et l'axe de rotation de la terre ne voit son angle varié que de trois degrés maximum si cet angle changé comme le fait une toupie nous aurions sur terre des changements climatiques tellement important que nous pourrions avoir de la glace en centrafrique et des forêts tropicales aux pôles la stabilité apportée par la lune nous permet d'avoir des climats quasiment stables suivant les zones de la surface terrestre permettant à la vie de s'adapter tranquillement à ces climats sans cela la vie n'aurait pas eu le temps de se développer correctement du fait de changements assez brutaux troisième effet de la lune sur la terre ce sont les marées la vie sur terre s'est développée d'abord dans les océans puisque c'est là que toutes les conditions étaient réunies pour son existence il y a quelques millions d'années la lune étant plus proche de la terre celle ci tournait plus vite ce qui provoquait des marées beaucoup plus importantes que celles que nous connaissons aujourd'hui ces marées imposantes pouvaient recouvrir des kilomètres de littoral en quelques heures et de la même manière se retirer aussi rapidement en laissant derrière elle d'énormes flaques où la vie a pu évoluer se trouvant dans l'eau mais sur la terre ferme certaines espèces en ont profité pour s'adapter au fait de pouvoir marcher et c'est ainsi que sont apparus les premières espèces d'animaux terrestres dont une qui deviendra plus tard l'homme la lune a toujours fasciné les civilisations de tout temps et elle nous fascine encore aujourd'hui il reste beaucoup de mystères autour d'elle que nous nous efforçons de découvrir et de comprendre mais le spectacle qu'elle nous offre par son éclairement la nuit par les phénomènes d'éclipses lunaires ou solaires par les différentes phases que nous observons d'elle dû à son orbite de 27 jours par le fait qu'elle nous montre toujours la même face fait de la lune la condition unique et nécessaire à notre existence de par nos connaissances de l'univers nulle part ailleurs nous n'avons pu trouver ces conditions réunies et c'est sûrement pour cette raison que nous n'avons pas encore découvert de vie extraterrestre il est fortement probable que la vie soit présente ailleurs dans cet immense univers mais l'intelligence dont nous faisons preuve est certainement dû à la lune et reste pour le moment la seule et l'unique dans cette immensité de l'espace